A Saint-Denis, au nord de la capitale, des bâtiments commencent à sortir de terre. Depuis 4 mois, des milliers d'ouvriers s'activent pour construire le futur village des athlètes, projet phare du plus grand événement sportif de la planète, les Jeux Olympiques. A la tête de ce chantier colossal de 39 grues, Henri Specht. On a 330 000 m2 de surface constructible avec une part substantielle consacrée au bureau, mais aussi à 2800 logements qui seront livrés pour les futurs habitants sur le quartier. C'est un gros défi, avec un objectif qui est de livrer le 31 décembre 2023. Au total, près de 35 immeubles pourront héberger plus de 14 000 sportifs et leurs encadrants, avant d'être réutilisés par de futurs habitants. Ce paysagiste de formation a un défi, tenir la promesse de J.O. plus écolo. A ma droite, c'est déjà du béton bas carbone qui est employé aujourd'hui, et dans quelques semaines, viendront s'installer sur ce béton les premières structures en bois qui vont constituer l'ossature des bâtiments de logement. A l'image de ce village, les organisateurs ont vu les choses en grand. Cérémonie d'ouverture sur la Seine. Du beach volley au pied de la tour Eiffel. Un stand de tir à l'arc aux Invalides. Point fort de cette édition, 95% des installations existent déjà ou seront temporaires. De quoi aider à tenir un budget de 3,9 milliards d'euros, bien moindre que les 13 milliards dépensés à Tokyo en 2020. Quant aux nouvelles constructions, certains espèrent bien en tirer profit, comme le président du département de Seine-Saint-Denis. Stéphane Troussel est très fier d'accueillir dans ce parc un nouvel équipement sportif destiné aux entraînements pour les épreuves de waterpolo. Il faut s'imaginer une très grande piscine avec à la fois des bassins intérieurs, des espaces ludiques, des espaces d'apprentissage, et puis un très beau bassin extérieur avec un solarium et des espaces verts à proximité. Après avoir reçu les plus grands champions du monde, ces bassins seront utilisés par les habitants du département. C'est donc un atout social selon Stéphane Troussel, mais pas seulement. C'est à la fois un intérêt économique, parce que bien sûr, c'est des chantiers, des investissements, et donc de l'emploi, de l'attractivité aussi. Un territoire qui change son image et qui fait qu'au lendemain des Jeux et de ces transformations urbaines, on peut avoir plus d'activités, plus d'entreprises qui choisissent de venir s'installer ici. Donc oui, je crois que c'est gagnant-gagnant pour le territoire. Sauf qu'à chaque fois, les éditions sont toujours annoncées comme écolo et pas chères. Comme en 2014 à Sochi, station balnéaire où sont construites des installations pharaoniques. L'organisation décroche la palme des Jeux d'hiver les plus chers de l'histoire, 36 milliards d'euros. Ou encore à Rio en 2016 avec cet immense golfe en pleine zone naturelle. Alors certains ne croient pas aux promesses des Jeux olympiques français, comme cet élu de la France insoumise à la mairie de Paris, Daniel Simonnet. Le coût officiellement estimé des Jeux olympiques va déraper lourdement. Cela fait des années qu'elle lutte contre ce projet. Ça c'était en novembre 2018. Une aberration écologique et économique selon elle. On est plutôt sur une captation de l'argent pour des gros sponsors et pas de retombées pour la population. Par contre, c'est un prétexte pour accélérer des projets du Grand Paris qui sont anti-écologiques et anti-sociaux. Parce qu'on fait des gros équipements type la piscine d'Aubervilliers qui ne répondra pas aux besoins. Avec ce budget-là, on aurait pu faire une dizaine de piscines. Et d'un point de vue écologique, on est sur plein de projets qui vont aller à l'encontre de tel parc, de tel jardin ouvrier pour une bétonisation. Pourtant, avec un objectif de 1,5 tonne de carbone contre 3,5 pour les précédents Jeux, l'édition 2024 espère toujours décrocher la médaille d'or de l'écologie. Sous-titrage Société Radio-Canada